Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours, nous allons apprendre à réaliser des feuilles pour partition à l'aide d'un générateur disponible gratuitement sur Internet. Pour ce faire, nous allons aller sur Internet. Moi, j'utilise Mozilla Firefox. A l'aide d'un outil de recherche tel que Google, nous allons écrire Blank Sheet Music qui est en fait le nom du site sur lequel nous voulons nous rendre. C'est le premier lien qui s'affiche. Et voilà, nous arrivons directement sur le générateur. Il est divisé en deux parties. Une partie Preview qui donne un aperçu de la partition que nous voulons créer et une partie Option qui va nous permettre de modifier notre partition selon notre vouloir, selon notre utilisation. Par exemple, si nous voulons réaliser une partition pour piano, il suffit de cliquer sur l'icône piano et nous indique une partition pour piano. Si nous voulions faire de la guitare, ici nous montrons vis-à-vis en tablature et une portée en clé de sol. Si on veut rien qu'une tablature, on peut évidemment cliquer juste sur Tab. Ou si on veut juste la clé, on peut cliquer sur la clé. Pour l'orientation, on peut choisir de travailler en portrait ou en paysage. Le Scale, c'est l'échelle en fait. Ça nous donne la taille des portées que nous voulons réaliser. Plus on augmente, plus on aura des portées plus grandes. Plus on diminue, plus on sont petites. On peut également modifier la couleur grâce aux différentes teintes disponibles juste en dessous. Dans l'onglet Advanced, pour l'instant on était dans l'onglet Basique, dans l'onglet Advanced, il est possible d'indiquer ici les différentes mesures. Plus on clique et plus on a de mesures. Et dans Key Time, on peut créer une signature de temps, en 4x4 ou en 6x8 par exemple. En cliquant sur Add to each staff, on met la clé sur chaque portée, comme ceci. On peut également créer une signature de clé, donc en fait, indiquer les éventuels dièses ou bémols à la clé. Donc si on clique ici sur dièses, il nous indique plusieurs dièses. Comme on voit ici, pour l'instant j'ai 4 dièses. Et on pourrait faire la même chose avec bémols, il me met 4 bémols, 3, 2. On peut cliquer sur le bouton Zoom pour voir à l'échelle ce que donne notre partition. On peut descendre ici et remonter comme ça. En cliquant sur Back, on retourne sur le générateur. Et pour imprimer, il suffit de cliquer sur le bouton Print. Merci de votre attention.